Bonjour tout le monde, alors j'avais fait il y a quelque temps une vidéo qui s'appelait Who is the king of the monsters ? Et en fait la vidéo avait pour but de montrer qu'elle était le meilleur monstre du jeu. Je vous ai proposé dans un petit post de faire le même type de vidéo avec les infanteries monstrueuses et c'est ce que nous allons faire. Mais avant de vous montrer quelle est la meilleure infanterie monstrueuse, on a encore une fois quelques choix à faire sur certaines des races. Or il se trouve que toutes les races n'ont déjà pas d'infanterie monstrueuse mais certaines races ont plusieurs types d'infanterie monstrueuse qui sont assez similaires ou qui posent question. On peut se demander laquelle des deux est la meilleure contre les autres infanteries monstrueuses. Alors tout de suite je vais vous présenter ces races qui sont les peaux vertes, la norsca, le chaos et des hommes bêtes. La première ce sont les peaux vertes. En effet on peut se demander vraiment qui a la meilleure infanterie monstrueuse, enfin quelle est la meilleure infanterie monstrueuse peau verte entre les trucs des marais. Donc ce sont les troldos du régiment de renom qui vont avoir la capacité odorétouffante qui va diminuer l'attaque en mêlée de l'adversaire. Ils ont la régénération, le très assiégeur etc. Surtout ils ont des attaques empoisonnées, donc ça en fait quand même un concurrent sérieux. Mais on peut se demander s'ils valent plus ou moins que des trolls de pierre. Et étant donné qu'on va comparer une unité de renom avec une unité normale, il est tout à fait logique de mettre l'unité normale au même rang que l'unité de renom, c'est-à-dire de la mettre au rang 9. Et donc dans ce cas-là, le troll de pierre vaut beaucoup plus. Alors sur ce premier combat, je me posais vraiment la question de qui allait gagner. En effet d'un côté nous avons les trolls de pierre qui ont 45 en attaque et 120 de dégâts des armes et seulement 41 en défense et ils affrontaient les trolls d'eau qui n'ont que 40 en attaque mais ils ont 50 en défense et surtout ils ont des attaques empoisonnées et la capacité à réduire l'attaque en mêlée des trolls de pierre. Et donc la question se pose vraiment de savoir qui va faire le plus de dégâts à l'autre. Alors les trolls d'eau vont avoir une masse d'unité de 1500. Du côté des trolls de pierre, on va avoir une masse d'unité de 1300. Donc les trolls d'eau ont eu un léger avantage à la charge. Mais vous le voyez, les dégâts commencent à être faits de part et d'autre. Et j'ai l'impression, en tout cas globalement, que les trolls de pierre sont en train de dominer les débats. Et voilà, on arrive à la fin de cette confrontation. Et on a les trolls de pierre qui ont littéralement massacré les trucs des marais. Comme quoi la capacité poison et la capacité à diminuer l'attaque des trolls de pierre n'aura pas été suffisante. La deuxième race sur laquelle je me suis posé des questions, c'est la Norsca. Alors la Norsca, on avait plusieurs choix. On avait d'un côté les phimiers rôde brume, on avait les gueules de la sauvagerie et on avait les guerriers phimiers à armes lourdes. Alors, pour ce qui est d'un combat entre infanterie monstrueuse, les guerriers à armes lourdes qui vont avoir un bonus contre les larges sont toujours beaucoup plus intéressants. Et quand on a fait le combat, la gueule de la sauvagerie contre les rôde brume, les guerriers phimiers, c'est la gueule de la sauvagerie qui l'a emporté assez largement. Mais qu'en est-il d'opposer la gueule de la sauvagerie, qui donc a un bonus anti-large de 30, à des phimiers à armes lourdes ? Et bien, c'est ce qu'on va voir. Et encore une fois, la gueule de la sauvagerie est de niveau 9. Donc, il faut, pareil, donner le niveau 9 aux phimiers à armes lourdes pour que le combat soit équivalent. Et dans ce cas-là, vous voyez que le phimier vaut quand même beaucoup plus cher. Donc, d'un côté, nous avons un régiment de loups écorcheurs. Je vous l'ai dit, ils ont un bonus contre les larges de 30. Ils ont également la régénération, mais aussi la frénésie. Donc, on a quand même beaucoup d'atouts de leur côté. Et de l'autre côté, on a les phimiers à armes lourdes qui vont non seulement avoir des attaques magiques, mais aussi la capacité armure brisée qui va diminuer l'armure des loups écorcheurs. Et ils ont également un bonus contre les unités larges de 27. Vous voyez que le choc initial a quand même été très violent. Alors, pour l'instant, c'est relativement égal. Mais on va voir qui de la régénération des loups écorcheurs ou de l'armure des phimiers va permettre de tenir le plus longtemps. Et j'ai l'impression que les loups écorcheurs sont en train de subir la loi des phimiers. Les phimiers sont en train de l'emporter pratiquement partout. Les dégâts sont assez considérables de part et d'autre. Mais ça y est, on a un premier loup écorcheur qui se tire un deuxième. Un troisième qui est vacillant. Attention, va-t-on assister à une déroute totale des loups écorcheurs ? Oui, les phimiers leur ont mis une rouste et les loups se retirent. Les phimiers emportent donc le titre pour la Norska. Alors, la question se pose également pour nos amis du chaos. En effet, il y a beaucoup de types d'infanterie lourde différents. Et on parle d'unités d'infanterie monstrueuses. Donc, on ne parle pas de la cavalerie monstrueuse. On ne peut pas prendre les dragons ogres. Les dragons ogres sont de la cavalerie monstrueuse. On est obligé de rester sur les unités d'infanterie monstrueuses. Or, le problème chez le chaos, c'est que les rejetons du destin, les rejetons du chaos, ils concourent déjà pour Zinch. Donc, on ne peut pas les mettre dans ce concours. Donc, on est obligé de se rabattre sur les suivants. C'est-à-dire, soit les rejetons du chaos, soit les trolls du chaos en armure. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas eu besoin de donner des niveaux ni aux uns ni aux autres. On va les faire s'affronter directement. Alors, ce match-up m'a fait me poser des questions puisque, franchement, je n'avais absolument aucune idée de qui allait l'emporter entre les deux. D'un côté, nous avons les trolls du chaos en armure. Ils ont quand même une armure de 110, une bonne puissance des armes, mais ils ont très peu de morale. Et de l'autre côté, nous avons des rejetons du chaos sans armure du tout, sans perce-armure, mais qui sont complètement indémoralisables. 36 attaques en mêlée pour les rejetons du chaos, 34 pour les trolls. Les trolls ont 32 de défense là où les rejetons n'ont que 28. Vraiment, qui peut l'emporter entre les deux ? Je n'en sais rien. En tout cas, le perce-armure des trolls ne va pas beaucoup les aider contre les rejetons parce que, de toute façon, les rejetons n'ont pas d'armure à la base. Et le combat a commencé. Alors, ça commence à se taper dessus un petit peu sévèrement. Et on voit que la régénération des trolls a l'air quand même de bien servir. Leur vie ne descend pas tant que ça. Le fait que les rejetons ne soient pas perçés à armure a l'air de les aider. Alors là, on a quand même un troll qui vient de se faire bananer par trois rejetons. On a trois rejetons sur un troll là. Et ça m'étonnerait que celui-ci survive encore très longtemps parce que ça tape quand même fort des deux côtés. Et est-ce que le moral des trolls va réussir à tenir par rapport au fait que les rejetons soient indémoralisables ? Je pense que oui. Les trolls ont l'air de l'emporter. Pourtant, l'unité de troll du chaos en armure vaut moins cher que le rejeton. Le rejeton vaut 1000. Là où le troll du chaos en armure ne vaut que 900. Et vont-ils l'emporter ? Je pense que oui. On voit que toutes les unités de rejetons sont très réduites. Par exemple, dans cette unité-là, il ne reste qu'un seul rejeton qui se fait taper dessus par une douzaine de trolls. Évidemment, le pauvre n'a pas réussi à survivre. Même chose ici. Il reste quatre modèles de rejetons. Les trolls les encerclent. Ah non, pas forcément. Ils sont en train de se battre là. Plutôt, ils sont en train de faire du 1 contre 1. Les autres trolls ont l'air d'être derrière en cheerleaders à les soutenir. Mais ça ne va pas suffire. Les rejetons vont se planter. Vont se faire écraser par les trolls. Et c'est une victoire sans appel des trolls du chaos en armure pour représenter leur faction. Enfin, voici la dernière race qui méritait que l'on se pose la question de savoir qui allait les représenter dans cette bataille. En effet, en termes d'infanterie monstrueuse, chez les hommes bêtes, on a quand même beaucoup de minotaurs. Notamment les bouchers de Kalkengrad qui sont des minotaurs qui vont avoir la régénération, la soif de sang. Mais également un bouclier argenté et une bonne puissance des armes. Donc, ce sont quand même des minotaurs avec la régénération. De l'autre côté, qu'est-ce qui fait le plus mal et qu'est-ce qui tient le mieux entre des minotaurs à régénération et des minotaurs à armes lourdes ? Eh bien, c'est ce que l'on va voir, sachant qu'encore une fois, pour être égaux en termes de niveau, on est obligé de passer les minotaurs à armes lourdes au niveau 9. Alors, chez les minotaurs, c'est celui qui prendra la charge, qui fera le plus mal au début. On a 1600 de masse chez les minotaurs de Kalkengrad et 1600 chez les minotaurs à armes lourdes. Enfin, chez les deux minotaurs, on a 1600 de masse. Et donc, on va avoir une charge qui va être assez even. C'est à qui va faire le plus de mal à l'autre. On a un minotaur à armes lourdes qui a volé. Oh ! Le minotaur de Kalkengrad qui était en face, là, il ne lui a pas fait de cadeau. Mais la mêlée s'engage et tout de suite, on voit que c'est très violent. Le bonus de charge des minotaurs étant assez élevé, on voit tout de suite que les bouchées de Kalkengrad, en tout cas, l'unité du milieu, a pris ultra cher. Ça a l'air de pas très très bien se passer pour le régiment de renom un petit peu partout. Les minotaurs à armes lourdes font beaucoup plus de dégâts et le fait d'avoir la régénération n'a pas l'air de les aider tant que ça. Et pourtant, le bonus d'attaque, etc., des bouchées de Kalkengrad augmente au fur et à mesure. C'est quand même la même chose du côté des minotaurs à armes lourdes. Et ça y est, il y a une première unité de bouchées de Kalkengrad qui s'est faite annihiler en un temps record par ces minotaurs à armes lourdes qui n'ont perdu que 3 des leurs. C'est quand même assez hallucinant. Voilà 2 unités qui sont en fuite, 3 unités qui sont en fuite. C'est terminé. Les minotaurs à armes lourdes l'emportent sans appel. Et nous avons donc les challengers suivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...